Ludovic Magnin, match nul de partout face au FC Arau, quelle est votre analyse de cette partie ? Très frustré, très frustré. Je pense qu'on a fait super 60 minutes, on marque deux buts, très bien joué, on a encore des occasions pour mettre plus de buts, on loupe. Et après, une occasion d'Aro, cette reprise de volée qui a un magnifique but, mais qui 5 fois sur 10 va à côté, c'est un peu le résumé de notre tour. Actuellement, le petit truc de chance de compétition que tu as besoin, on ne l'a pas. Et donc après, de nouveau, on doute, on perd un peu nos moyens, on devient fébrile, et puis Aro marque à la dernière minute de nouveau un but magnifique. Mais c'est plutôt la frustration d'avoir pas de nouveau réussi à faire notre minute de haut niveau. Actuellement, on joue 45, 50, 60 minutes de très bon niveau. Et pendant 30, 35 minutes, on a des problèmes, on les paye cash actuellement. La première partie de la saison se termine ce soir. Quel bilan ont tiré de ces 18 matchs en championnat ? Bon, on a un bilan mathématique qui n'est pas satisfaisant, puisqu'on a six points de retard, six points à rattraper. C'est pas facile, mais voilà, on est en court, c'est ce qui est positif. Ça, c'est pas du tout satisfaisant. Après, il y a un bilan de reconstruction d'équipe. Je pense qu'on voit que l'équipe est inconstante, que l'équipe arrive à montrer un très bon visage, de nouveau son moins bon visage. Et ça, ça arrive très souvent lorsqu'on construit une équipe. J'espérais que ça aille plus vite. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc, surtout nous, le staff, le club, on doit rester serein et calme, parce qu'on sait que les gars vont faire les progrès nécessaires pour faire un bon deuxième tour. Et puis après, il y a cet objectif de ramener cette première équipe du Lausanne Sport en ville, près des gens, la proximité de nos fans. Et là, je crois que c'est vraiment super. On voit les gens sont proches de nous, les portes sont ouvertes, les joueurs sont à disposition. Et puis, c'est pas pour rien qu'à la maison, on est imbattable. C'est parce qu'on a cette affinité avec nos supporters, qui ont de nouveau été ce soir extraordinaires. Et puis, maintenant, on doit progresser à l'extérieur. Samedi prochain, dans le cadre d'un match amical, le LS affrontera le FC Bâle. Un match test à prendre au sérieux face à cette grande équipe de Super League. Oui, mais pour être sincère avec vous, c'est plus un match pour pouvoir refaire une semaine. Et puis, pour pouvoir jouer aussi les gars qui ont un peu moins joué jusqu'à maintenant, avant qu'ils partent en vacances, pour qu'on n'ait pas des vacances trop longues. Comme ça, les gars ne vont pas perdre trop de conditions physiques durant les vacances et on va pouvoir commencer un peu plus fort fin décembre et respectivement début janvier. Donc voilà, oui, mais je pense que les deux équipes vont faire tourner l'effectif samedi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada